Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Rebonne. Nous sommes en train d'ouvrir de vous à ce moment-là. En tout cas, sur cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus tout simplement, abonnez-vous, activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes frères et soeurs, qui sont les sorciers ? Si on vous pose cette question, qui sont les sorciers ? Que me direz-vous ? Vous allez dire que ce sont des personnes qui lancent des sorts. Vous allez me dire que ce sont des mauvaises personnes. Quelqu'un m'a dit, ce sont des agents du diable. Mais qui sont vraiment les sorciers ? Un sataniste, sur Yance Rebonne, dans une vidéo que nous avons faite, a donné la définition littérale de ce que c'est qu'un sorcier. Allez chercher cette vidéo, dans la vidéo où on a parlé des 3 types de sorciers. Je cherchais cette vidéo et vous en saurez tous sur la définition proprement dite de ces sorciers. Mais ici, je vais vous donner des indices et vous allez encore découvrir beaucoup de choses. Un sorcier, voici la définition de ce que c'est qu'un sorcier. Un sorcier, c'est une personne comme vous et moi, comme tout le monde. Ça peut être tout le monde, mais une personne qui a fait quoi ? Qui a livré son esprit à Satan. Ok ? Et qui offre constamment des sacrifices au diable. Et qui détruit la vie des gens en utilisant quoi ? Les démons qui sont en ligne, pas les démons qui le possèdent. Ça veut dire qu'un sorcier peut être tout le monde. Ça peut être un enfant, ça peut être un homme riche, un homme pauvre, un plein noir. Tout le monde, ça peut également être quelqu'un qui est, tout simplement, C'est quelqu'un qui est possédé, évidemment. C'est quelqu'un qui est possédé et c'est également quelqu'un qui offre constamment des sacrifices au diable. Donc si c'est un enfant, il fera la même chose qu'un grand sorcier fait. Waouh ! Si le grand, si dans l'ère de Néant, on leur a dit qu'il doit offrir des sacrifices, 10 personnes à tuer, l'enfant va offrir 10 personnes à tuer. Mais s'il a un an, il a deux ans, il doit tuer également 10 personnes. Ou si c'est 100, c'est également 100 personnes. Le frère de tuer, c'est grave. Et il y a plusieurs formes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle est sorcière. Elle aime même la sorcellerie. Elle partage la sorcellerie à tout le monde. Il y a un autre type de sorcellerie. Il y a la sorcellerie, un sorcière sanguin. C'est-à-dire, quelqu'un qui est sorcière, c'est-à-dire, et qui fait quoi ? Qui a la sorcellerie dans son sang. Et qui transmet la sorcellerie à tout le monde. Et quand elle fait des enfants avec quelqu'un, les enfants qui sortent là, sont tous des sorcières. Tous les enfants sont des sorcières. Les sorcières. Les fraises et soeurs. Vous voyez, c'est ça la sorcellerie sanguin. C'est-à-dire, la sorcellerie, c'est tout où ? Dans le sang. Mais une autre forme de sorcellerie grave, que j'aimerais même parler ici, et entrer en profondeur, c'est la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, la personne est sorcière, mais ne sait pas qu'elle est sorcière. Mais, il y a des signes qui montrent qu'elle est sorcière. Voici ce signe. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, bienvenue sur Néanzeleba, cette chaîne qui va vous réveiller l'esprit sur ce que c'est que la sorcellerie inconsciente. Mes frères et soeurs, la sorcellerie inconsciente. Tu dors. Et tu vois que la nuit, la nuit, tu t'envoles dans ton rêve. Faut savoir que tu es utilisé par le monde de la sorcellerie. Ils sont tentés de t'utiliser. Ou tu es là, chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Toute la nuit, tu es là, tu dors tranquille. tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu es épuisé. Faut savoir que tu es utilisé par le monde de la sorcellerie, sans que tu le saches. Si tu pries, Dieu va te révéler en songe toutes ces choses. Et Dieu va te révéler également qui fait ça. Dès que tu découvres ça, assève Jésus-Christ là maintenant. Et Dieu lui-même va te délivrer au travers de longues prières et même de jeûne que tu pourras faire par la suite. Il y a encore une autre forme de sorcellerie. Plutôt, ça dit de la sorcellerie inconsciente, il y a encore d'autres choses que les gens font. Ça dit, les gens font encore d'autres choses, mais ils ne savent pas que c'est de la sorcellerie. Regardez, quand les gens s'habillent de façon sexy, c'est pourquoi ? Quand une femme s'habille de façon sexy, c'est pour séduire son mari, n'est-ce pas ? Ok. Mais quand elle sort, et puis tous ceux qui sont autour d'elle, dans son quartier, qui sont dans la ville, sont séduits par ce qu'elle fait. Et même beaucoup de personnes sont amenées à se mastiver après l'avoir vue. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle vient de faire ? Qu'est-ce que c'est ? C'est complètement, c'est quoi ? C'est de la sorcellerie. Elle est en train de faire, mais elle ne sait pas. C'est ça la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente qui se manifeste même dans quoi ? Le comportement des gens. Le comportement des gens. Tu verras que dans le groupe, une personne, elle est là toujours en train de dire aux autres qu'il est bien de se masturber, ou bien il est bien de fumer, ou bien d'avoir des rapports sexuels à un jeune âge. C'est-à-dire, lui, il est là tout simplement, il a des pensées négatives. Il pense que ces pensées-là deviennent de lui, mais c'est fou. Il est piloté par des esprits, par des démons. Et ce sont ces démons-là qui nous font réagir comme ça. C'est pas tout. La sorcellerie inconsciente voit au-delà de cela. Tu vas voir que même une femme est spirituellement parlant. C'est-à-dire, toujours, quand quelqu'un, les gens ont des sons dans la famille, on la voit, elle a un couteau et le sang sur elle. Elle a un couteau et le sang sur elle. Dans la famille, toujours, c'est elle, on le voit comme ça. Or, dans la réalité, elle-même, consciemment, elle sait qu'elle n'est pas sorcière. Donc, elle se demande, mais que se passe-t-il et puis c'est moi, toujours, dans la famille, on voit, j'ai un couteau avec le sang. Ma soeur, si tu es consciemment, consciemment, tu sais que tu n'es pas sorcière et qu'il y a un truc comme ça, tu sais qu'il y a quelqu'un dans la famille, qui est en train d'utiliser ton image pour faire ça. C'est-à-dire, la nuit, il t'utilise, mais tu ne sais pas. C'est ça, la sorcière est impressionnante. Tu vois, cherche à accepter Jésus-Christ et cherche les hommes de Dieu. Rentre dans la prière, la personne aura des difficultés. Tu vas croire que physiquement, la personne va commencer à se manifester. Tu vas voir la personne. La personne va venir, la personne aura tendance à faire quoi ? à te chercher, te provoquer. Tu dis, toi là, tu pries toujours, ça fait quoi ? Arrête de prier, tu amènes les gens là, toujours te amènes là, Jésus-Jésus-Jésus-là. Ce sont des gens qui t'utilisent là. Bon, maintenant, comment ça va se manifester physiquement ? Pourquoi ? Parce que tu as commencé à prier, actuellement, ils ne peuvent plus t'atteindre, ils vont venir te combattre maintenant physiquement. C'est ça la forme de sorcière, inconsciente. Vous voyez comment ça se manifeste ? Est-ce que tu as déjà remarqué ça quelque part ? Dis-nous ce que tu en penses en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas tout, il y a plein de choses à dire. Il y a vraiment plein de choses à dire. Hey, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, il y a plein de sorciers, des enfants sont des sorciers. n'importe quel âge à peu de sorciers, il est importantissime d'avoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est d'une importance capitale. La sorcellerie sont fous de ton argent. Si tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, eux sont fous de ça. Tout ce qui les intéresse, c'est ton âme, ta vie et te voir souffrir. La frère de son. Attention ! Il y a des choses comme ça qui existent dans le monde, mais l'homme ne peut pas comprendre. Tu vois, on est dans une famille là. Tu vois, il y a un vote au maintien fausse, tu fais fausse, 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 toujours, tu as la fausse, 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 tu ne sais pas qu'il y a un sorcière qui a été fait ça. Et cette sorcière-là, avec ta famille, ce n'est jamais loin. Ça se trouve autour de toi. Puis, c'est un mot de votre qui est la personne et combat la personne d'entrepris et tu vas te délivrer de toutes ces choses. La sorcellerie, c'est une forme de satanisme qui s'est dit forme de critisme ou bien, je ne sais pas comment vous le dites mais c'est trop dur. C'est ce qui détruit beaucoup de vies et beaucoup de familles. Il faut qu'on vous en parle dans le détail. C'est ici à la première partie. Nous en ferons encore d'autres vidéos pour vous en dire plus sur toute cette histoire de sorcellerie de leur forme. Nous avons, nous sommes entrés en profondeur dans la sorcellerie inconscientifiée et dans une prochaine vidéo, nous allons entrer en profondeur également dans la nouvelle forme de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie sanguine. Ok ? La sorcellerie la forme de sorcellerie ou le monsieur quand il couche avec la femme ou le tension la se transmettre la sorcellerie ou la femme quand elle couche avec l'homme elle lui tensionne à la sorcellerie. Pourquoi ? Parce que la sorcellerie nous en parlons dans la prochaine vidéo juste le plus du tout parce qu'on en parlera dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la prochaine vidéo et activez la cause de la prochaine vidéo. Merci.